Hello ! On se retrouve pour partager ensemble une astuce connue, reconnue, re-re-re-re-connue dans l'univers du farming sur Destiny, il s'agit du changement de zone en secteur oublié. Alors en fait, cette astuce va vous permettre de gagner jusqu'à 20 pièces de capitaine à la minute et ça fonctionne avec absolument tous les secteurs oubliés. L'idée c'est de farmer les boss en faisant des changements de zone et il y a bien évidemment des secteurs oubliés qui s'y prêtent plus que d'autres puisque la zone pour le changement de zone est forcément plus courte que sur d'autres. Les secteurs à privilégier, vous les connaissez, vous en avez forcément déjà entendu parler. Ils sont sur la ZM, sur Trustland. Alors vous avez le premier qui se trouve juste ici, là c'est Atrium, mais je ne vais pas vous montrer celui-ci puisque moi je préfère l'autre, c'est mon choix. Je trouve que la zone pour le changement de zone est un petit peu plus courte. Vous allez voir, après ça fonctionne très bien. Les deux se valent, ça ne joue pas à grand chose, mais voilà. Moi je préfère Terminal Est. Pour ceux qui ne connaîtraient pas éventuellement, vous êtes des ovnis, mais soit, c'est une méthode qui est partagée et repartagée sur les réseaux depuis hier, notamment par beaucoup d'Américains. Moi j'ai vu le truc revenir avec Kakiss HD, je l'ai vu sur la chaîne de Kakiss HD, je me suis dit, mais oui c'est vrai, c'est vrai, pourquoi s'embêter alors que, voilà, alors qu'il y a ces méthodes. Alors en fait, là comme moi, ne mourrez pas bien sûr. Vous l'avez vu, vous pétez le boss et vous remontez. Pour peu que vous êtes en cryo, vous avez le petit boost de vitesse qui va bien. Et en fait, ce que j'aime beaucoup avec cette zone-là, c'est que le changement de zone, il est juste là, regardez. Hop. Vous arrivez dans les décombres et tac, changement de zone, trust land, et vous pouvez revenir. Donc je trouve que c'est un poil plus rapide que l'autre, mais comme je vous ai dit, les deux se valent. Et je vais aller au bout du truc pour bien vous montrer que vous pouvez récupérer à l'infini, à nouveau, les 14 pièces de capitaine sur le boss. Alors bien évidemment, c'est une méthode qui reste plus rapide que farmer les assauts, le gambit bien évidemment, le PVP et compagnie, on ne va pas se mentir. Alors je suis à la lamentation, c'est vrai que j'aurais dû utiliser la garde depuis tout à l'heure, mais j'étais plus concentrée sur les infos que j'avais envie de vous donner. Voilà, 14 pièces à nouveau. Et donc c'est parti pour farmer, farmer à l'infini. L'autre avantage de farmer les secteurs oubliés du trust land, c'est que le point de réapparition, il est vraiment très court. Là par exemple, je n'ai plus de munitions lourdes, je peux me remettre au point TP central et la plupart du temps, on a la chance de tomber sur un événement public, sur le truc qu'il y a au spawn. Là, vous savez, il y a toujours un petit truc qui spawn avec beaucoup de mobs, donc l'occasion de se refaire des munitions, ou alors vous faites un back orbit, c'est aussi très rapide. Voilà, je pense que vous aviez déjà l'astuce, mais bon c'était plus une petite piqûre de rappel pour farmer les pièces de capitaine puisque l'objectif c'est quand même de remplir l'événement communautaire du moment. Je vous laisse sur ça et je vous souhaite un très bon farm à tous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501